Musique Je voudrais vous montrer comment on peut aborder une première façon d'improviser. L'idée est de s'inspirer de la mélodie. En l'occurrence, on a affaire à l'esprit d'une chanson. C'est un morceau qui s'appelle Balade, qu'on retient communément sous le titre Les Valseuses, puisque c'est la musique d'un film qui s'appelle Les Valseuses. Cette musique a été composée par le violoniste Stéphane Grappelli. C'est donc très chantant. La première façon d'aborder toute improvisation, c'est de s'inspirer de la mélodie. Pour cela, on va faire ce qu'on appelle broder. Grappelli est un grand brodeur de mélodies, mais aussi un grand improvisateur. Et l'improvisation, si on veut, c'est s'élancer au-delà de la broderie, mais broder, c'est déjà improviser. Et broder, c'est donc prendre une mélodie et changer quelques notes. Quand je dis changer, ça veut dire, par exemple, changer la place de certaines notes. Les jouer un petit peu avant, l'endroit où elles sont véritablement, ou un petit peu après. Donc, les anticiper ou les retarder, voire en jouer d'autres à la place de ces notes-là, ou ne pas en jouer certaines. Voilà, c'est toutes les possibilités qu'on a dans la broderie. Voire même, à des moments, d'ajouter des petits fragments de mélodies. Voilà, choisir de ne pas en jouer, en ajouter. Tout ça, c'est le vocabulaire du brodeur, de l'improvisateur. Première approche de l'improvisation. Donc, ce que je vais faire, c'est vous jouer dans un premier temps le thème tel qu'il est écrit, sur la partition. Et ensuite, vous jouez une broderie inventée sur le moment, à partir de cette mélodie. Voilà. Pour ça, je vais me servir d'un accompagnement sur l'ordinateur. A tout de suite. Nous avons quatre mesures d'introduction. Le thème en marche. Sous-titrage ST' 501 ... 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